Générique ... Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi 24 mars. Répression sanglante et dans le même temps, premier geste d'apaisement en Syrie, où le mouvement de contestation s'amplifie depuis dix jours. La rigueur en Europe, priorité réaffirmée ce soir au Conseil européen de Bruxelles, qui demande au Portugal, en pleine crise politique, de ne pas ralentir ses efforts. Nouvelle polémique autour de propos de Claude Guéant sur les signes religieux dans les services publics. La gauche reproche au ministre de l'Intérieur une obsession anti-musulman. Claude Guéant, à l'instant, accuse le Parti Socialiste de tronquer et de déformer ses propos. Débat à suivre, notamment sur cette nouvelle polémique avec Christophe Borgel du Parti Socialiste, Robert Rochefort du Modem, et Craterine Morin de Sailly, sénatrice du Nouveau Centre. Première concession, donc, ce soir en Syrie, devant l'ampleur de la contestation. Certaines revendications sont soudainement jugées légitimes. Des mesures anticorruption, une hausse immédiate des salaires des fonctionnaires, ainsi que l'abrogation d'une très ancienne loi d'urgence sont annoncées. À Dera, noyau dur de la révolte contre le régime du président Bachar Al-Assad, une centaine de manifestants auraient été tués hier par les tirs des forces de sécurité. Thomas Raguet. Dera, ville symbole de la contestation syrienne. C'est ici qu'ont démarré les premières manifestations, le 18 mars dernier. Ici aussi que plus de 100 personnes auraient trouvé la mort hier, après des heures avec la police. Ici enfin, que 20 000 personnes se sont rassemblées aujourd'hui pour assister aux obsèques des morts de la veille. Après de nombreuses réactions de la communauté internationale, le gouvernement syrien a annoncé des mesures par la voix d'une conseillère du président, Bachar Al-Assad. Reconnaissant les revendications des manifestants comme légitimes, elle a annoncé que des mesures efficaces seraient prises pour lutter contre la corruption et évoquer la possibilité de supprimer la loi d'urgence en vigueur dans le pays depuis 1963. Ultime geste d'apaisement, le président Bachar Al-Assad, discret jusqu'à présent, vient de promulguer un décret ayant pour effet une augmentation immédiate des salaires des fonctionnaires de 20 à 30%. Alain Juppé a jugé aujourd'hui irrépressible la révolte dans les pays arabes. Elle s'imposera partout selon le ministre des Affaires étrangères qui a cité la Syrie, mais aussi l'Arabie saoudite, le Yémen et Bahreïn. En Libye, la coalition accentue aujourd'hui sa pression militaire sur Kadhafi. Nouvelles frappes aériennes donc, raids intensifs, notamment sur le fief de la tribu du guide à Seba. Un avion libyen a été détruit au sol par un chasseur français. A noter que le Parlement turc a donné son feu vert après bien des hésitations à l'envoi de navires de guerre au large de la Libye dans le cadre de l'OTAN. Question à l'amiral Jean Dufourc, notre invité, chercheur, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Bonsoir. La coalition a déjà beaucoup bombardé la Libye, aujourd'hui encore, mais les pros Kadhafi, on le voit, restent très offensifs face aux insurgés, par exemple à Misrata. Le rapport de force n'a pas changé sur le terrain. Ah si, je crois qu'on ne peut pas vraiment dire ça. Je crois qu'il y a véritablement une intimidation qui a été créée. Je crois que d'abord les forces qui entouraient Benghazi se sont desserrées. Je crois que tout le monde est rentré un petit peu sur ses positions initiales et qu'il est dans la situation aujourd'hui, une situation très différente de celle qui prévalait lorsque la résolution a été votée et commençait à être appliquée le 19. Mais on dit que cette armée d'insurgés, ce sont des jeunes sans expérience ni connaissance des armes, on dit que cette armée est dans une impasse aujourd'hui. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une impasse. Je pense simplement qu'il y a deux parties qui sont très différents. L'un qui est formé véritablement d'insurgés, qui ont été rejoints d'ailleurs par des forces militaires qui étaient basées dans l'est du pays et qui sont venus les épauler. Mais c'est vrai qu'il y a une asymétrie complète entre les deux parties militaires en présence. — Bien sûr. Donc comment est-ce que vous voyez l'évolution du conflit au sol ? — Eh bien écoutez, je pense que l'évolution du conflit va dépendre fondamentalement de la capacité des forces loyalistes au colonel Kadhafi à prendre la mesure de la situation, c'est-à-dire véritablement à se poser la question de l'impasse dans laquelle elle se trouve. On ne voit pas que le régime actuel puisse survivre à la réalité à la fois de la rébellion politique et de la pression internationale qui s'exerce sur elle. — C'est-à-dire que le premier espoir aujourd'hui pour la coalition alliée et également pour les insurgés, ce serait une multiplication des défections. — Ça serait de toute façon une prise de conscience très claire de la part des militaires qui entourent le colonel Kadhafi qu'il n'y avait pas de solution réelle à la reconquête du pays. Ils ne peuvent pas reconquérir le pays. Ce n'est pas possible. — Est-ce qu'on sait si une assistance est en cours pour les forces rebelles, je ne sais pas, des livraisons d'armes par l'Égypte ou même, je ne sais pas, un encadrement militaire pour ces Libyens qui veulent libérer eux-mêmes leur pays, ils le disent ? — On peut supposer qu'ils ont fait des requêtes à un certain nombre de pays amis pour les aider dans leur combat et qu'ils ne vont pas rester là puissants face à une armée constituée. — Vous pensez que donc ces insurgés pourront gagner la bataille sans intervention au sol des alliés qui se contentent pour l'instant de frappes aériennes ? — Je voudrais dire que ça me paraît important que nous ne sommes pas dans une guerre. Je crois qu'on est en permanence en train d'employer le mot « guerre ». Ce n'est pas convenable. Il y a actuellement une opération de police internationale qui interdit le ciel libyen aux forces loyalistes. Il y a également toute une série d'actions qui sont faites pour empêcher les forces loyalistes de, je dirais, de rencontrer militairement les rebelles. Donc nous ne sommes pas dans une guerre. Nous sommes dans une force de police. Et je crois que la situation n'est pas une impasse politique. C'est une impasse militaire. — Est-ce que vous avez une idée de la durée du conflit, de l'intervention ? Alain Juppé a dit hier que ce serait court. Il a dit aujourd'hui un peu différemment que ça pourrait être un peu long. — Nul ne le sait. Je crois qu'il ne faut pas non plus insulter l'avenir. Je crois que tout va dépendre de la raison des partenaires qui sont les uns en face des autres. La solution, de toute façon, est politique. Elle n'est pas militaire. — Est-ce que vous excluez un risque d'enlisement ? — Je pense qu'il y a un risque d'enlisement politique. Je ne pense pas qu'il y a un risque d'enlisement militaire. Le rapport des forces ne le permet pas. — Amiral Dufourque, merci. La nature de l'intervention en Libye, en tous les cas, sera abordée, bien sûr, au sommet de Bruxelles. Les pays de l'Union ne sont pas à l'unisson. On le sait. La situation économique et budgétaire domine les débats. L'Union européenne, Berlin la première, juge indispensable l'amplification de la rigueur au Portugal malgré la chute du Premier ministre José Socrates. L'ouverture du sommet des dirigeants de l'Europe à Bruxelles a donné lieu aujourd'hui à une manifestation contre l'austérité avec des œufs fourrés. Élysée Cardi. — La manifestation Bonenfant a bien failli dégénérer. Près de 30 000 personnes étaient dans la rue à Bruxelles, à l'ouverture du sommet européen sur la crise, pour dire non au plan de rigueur en Europe. — Nous, nous sommes et nous sommes ! Car la situation au Portugal bouleverse déjà ce sommet consacré à la crise de la dette européenne et à la Libye. Hier soir, le Premier ministre portugais José Socrates a démissionné après avoir proposé le quatrième plan de rigueur de l'année à son pays, rejeté cette fois par la Chambre des députés. Ce plan était censé éviter le recours à une aide européenne, comme ce fut le cas pour la Grèce et pour l'Irlande. — Aujourd'hui, tous les partis d'opposition ont rejeté les mesures que le gouvernement a proposées pour éviter que le Portugal doive recourir à un plan d'aide financière extérieure. Et ils l'ont fait sans proposer une quelconque alternative à ces mesures de consolidation. — Face à la menace de plus en plus grande pour la zone euro, l'Europe a d'ores et déjà annoncé qu'elle était prête à apporter une aide sous condition au Portugal, de l'ordre de 75 milliards d'euros. — Les événements au Portugal sont préoccupants, mais l'Allemagne apportera son soutien à tous les pays d'Europe parce que nous avons une seule monnaie. — Les ministres européens ont désormais la responsabilité de trouver des mesures d'urgence pour le Portugal d'ici demain. Les Portugais, quant à eux, craignent maintenant la banqueroute et une mise sous tutelle internationale lourde de conséquences, mais qui semble inévitable. — Quasi-stabilité du nombre de chômeurs en France en février, moins 0,1%. Les difficiles débuts de Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, a fini par admettre qu'il aurait pu utiliser un autre mot que « croisade » pour l'intervention en Libye. Aujourd'hui, l'entourage du ministre de l'Intérieur a précisé ses propos sur l'interdiction pour les usagers des services publics de porter des signes religieux. Il pensait uniquement à l'école et à l'hôpital où certaines malades, plus souvent leur mari, récusent un médecin homme, une exigence dénoncée par tous en temps ordinaire. Mais dans le contexte politique actuel, la réplique a été unanime du Parti socialiste au vert en passant par le Modem. Claude Guéant a tenu à réagir il y a quelques instants à l'AFP en accusant le Parti socialiste de tronquer, de modifier, d'interpréter ses propos. Michael Zames, bonsoir. On peut dire que les débuts du ministre sont hasardeux. Difficile de passer de l'ombre à la lumière et passer aussi du cocon de l'Elysée à un ministre de tutelle et à la lumière, bien évidemment. Claude Guéant, vous savez, c'était un silencieux, posé, courtois, mais toujours mystérieux et surtout craint de la plupart des ministres. Et en moins d'un mois, il s'est mis à parler. Il est devenu une cible, en tout cas pour l'opposition. La semaine dernière, rappelez-vous, c'était déjà une autre polémique à propos de l'immigration incontrôlée. Claude Guéant disait que les Français n'avaient plus le sentiment d'être en France. Une maladresse qui sonne aussi comme un sentiment d'échec de la part du gouvernement et un sentiment de course-poursuite contre le Front National. Le terrain est glissant, mais Claude Guéant n'hésite pas car n'oublions pas une chose. Claude Guéant est en mission pour son mentor Nicolas Sarkozy. Toutes ces polémiques sont-elles vraiment des dérapages incontrôlés ou une tactique électorale mûrement réfléchie pour contrer le Front National ? Cette stratégie avait réussi en 2007 à Nicolas Sarkozy, mais au vu des résultats de dimanche soir pour l'élection cantonale, on peut vraiment parler d'échec. Alors Claude Guéant passait de l'ombre à la lumière. C'était un homme protégé des attaques extérieures. Aujourd'hui, il devient vulnérable. Peut-être un homme toujours indispensable à Nicolas Sarkozy. Il ne faudrait pas qu'il devienne un homme encombrant. Michael Elzabeth, merci. La majorité des sympathisants UMP, 54% contre une consigne de vote au second tour des cantonales. Le sondage du Parisien montre que le Front National n'est pas considéré comme un repoussoir absolu, selon l'analyse de l'Institut Harris Interactive. Le reportage de Mounir Soucy dans un canton de Nanterre, près de Paris, où reste en lice dimanche, le Parti communiste et le Front National. À trois jours du second tour, l'UMP locale applique à la lettre la ligne du parti. Arrivé en quatrième position, le candidat de la majorité présidentielle assume sans complexe le nini voulu par Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé. Entre le PC et le Front National, il préfère ne pas choisir. Et moi, je n'ai aucun souci par rapport à ça. À partir du moment où on éclaire sur notre ligne, et notre ligne, par exemple, dans le cas qui me concerne moi, PC et Front National, c'est la même chose. Donc, je n'ai aucune consigne à donner, sauf d'aller voter blanc. Avec un score de 13%, la droite est derrière le Parti socialiste. Dans ce bastion communiste, l'UMP refuse de faire la moindre concession à la gauche. Et les militants partagent cette position sans aucun état d'âme. Je ne vois pas ce qui choque. Je ne vois pas du tout en quoi cette décision choque. De toute façon, on est libre. Comme on dit toujours, on est libre devant l'urne, de mettre le bulletin que l'on veut. Il y a un troisième choix, c'est le vote blanc. C'est ce que je vais faire dimanche matin. Ils ne sont pas seuls à soutenir la position officielle du parti. Selon un sondage paru ce matin dans Le Parisien, plus d'un sympathisant UMP sur deux ne souhaite aucune consigne de vote pour le second tour. Dimanche dernier, dans ce canton, seulement 36% des électeurs s'étaient rendus aux urnes. Justement, argument de Ségolène Royal pour convaincre les électeurs de se déplacer dimanche. C'est le dernier vote avant 2012, dit-elle. Le niveau record de l'abstention, près de 56%, signifie que plus de 10 millions d'électeurs ne se sont pas exprimés. Fabrice Cunet. 56% d'abstention et des questions à deux jours du second tour des cantonales. Chez les ouvriers et les employés, cette abstention atteindrait même 65%. Alors pourquoi les classes populaires ont-elles déserté les bureaux de vote ? Les grands partis se seraient trompés de thème de campagne. Les enquêtes Le Monde, quand on demande aux gens sur quoi ils ont fait leur vote pour le premier tour des cantonales, certes les enjeux locaux comptent, mais on est vraiment sur ces questions nationales, et notamment sur cette thématique de pouvoir d'achat. Donc pourquoi se mobiliser, pourquoi aller voter à ces élections, alors même qu'on n'entend pas nos attentes, on n'attend pas nos demandes, et c'est d'autant plus fort chez les catégories qui sont les plus précaires, les plus touchées par la crise, que sont notamment les ouvriers et les classes populaires plus généralement. Un constat, que nuance, Jean Chiche, pour ce chercheur en sciences politiques. Les plus fortes augmentations de l'abstention concernent aussi les zones urbaines, à l'exemple de Marseille, Toulouse ou Bordeaux. Plus 25% par rapport à 2004. Personne n'est vraiment gagnant, le seul gagnant c'est la différence. Les partis protestataires, même si certains ont augmenté en suffrage exprimé, n'ont pas augmenté en voix. Le Front National par exemple n'a fait que thésauriser, et donc a mobilisé son électorat, il n'a pas progressé en voix. Personne n'est peut-être gagnant, mais un parti a plus perdu que les autres. En 2007, l'UMP et Nicolas Sarkozy avaient séduit l'électorat populaire. Après les régionales, ces cantonales semblent confirmer un véritable désamour. Martine Aubry est une mente religieuse. C'est le regard porté par Jean-Luc Mélenchon qui, dit-il, ne veut pas donner l'impression d'être englobé par le Parti Socialiste. Les invités du 19h, Christophe Borgel, secrétaire national du PS chargé des élections. Qu'est-ce que vous répondez à ce que dit Jean-Luc Mélenchon sur Martine Aubry, une insupportable menthe religieuse ? Jean-Luc Mélenchon a un problème avec l'Union dans ce second tour. Il a appelé à ce qu'il y ait le désistement pour le candidat de gauche le mieux placé. C'est quelque chose qui n'applique pas lui-même, par exemple dans le département du Puy-de-Dôme. Bon, alors lui, là, c'est contre-exemple, évidemment, où il accuse les écologistes de ne pas se désister pour lui. Bon, alors, avec nous, également, Robert Rochefort, vice-président du MoDem et député européen, et Catherine Morin de Sailly, sénatrice Nouveau Centre de la Seine-Maritime. Bonsoir à tous. Pas un jour sans une nouvelle polémique autour de Claude Guéant, cette fois donc au sujet de ses déclarations visant les signes religieux dans les services publics, côté usagers. Et Robert Rochefort, est-ce que vous estimez qu'on lui fait un mauvais procès ? Il estime que ses propos sont tronqués. Non. Il est évident que Claude Guéant est suffisamment intelligent pour ne pas provoquer comme ça 3 ou 4 polémiques à la suite en quelques jours sans que ce soit, à la base, une idée d'une stratégie politique. Ce ne sont pas les premiers pas hésitants d'un homme de l'ombre comme on disait à l'instant ? Peut-être que s'il était ministre depuis plusieurs années, il le dirait un tout petit peu différemment, mais c'est ça. Mais c'est très grave. C'est très grave parce que ça part de l'idée, effectivement, que grâce à ça, l'UMP va récupérer des voix du Front National. Or, à peu près toutes les personnes qui regardent ça un peu scientifiquement disent qu'il n'y a aucune démonstration de cela. Et en revanche, ça banalise des thèmes. Ça fait quelque chose dont, je crois, la France n'a évidemment pas besoin en ce moment. Catherine Morin de Sailly, que répondez-vous ? Le ministre de l'Intérieur a voulu dire, en fait, qu'il n'était pas question pour une femme à l'hôpital, souvent c'est son mari qui décide à sa place, d'ailleurs, de récuser un médecin homme. Est-ce que Claude Guéant est dans le juste en disant cela ? Je ne vois pas le besoin de formuler tel propos. Nous sommes en campagne des cantonales ou alors c'est sciemment fait. Nous avons la loi sur le voile, nous avons la loi sur la burqa, nous avons une loi sur la laïcité qui régit le bien-vivre-ensemble, le port des signes religieux dans les lieux publics, dont à l'école. Je trouve que c'est tout à fait inapproprié. Et c'est encore une fois des propos qui ne font que remonter les uns contre les autres, déstabiliser une communauté nationale qui a plus que jamais besoin de se rassembler. Et on a besoin d'entendre parler des vrais problèmes, de l'emploi, du logement, du pouvoir d'achat des Français. Alors, on va parler des cantonales. Le ni-ni sur le terrain. Madame, est-ce que vous, vous pourriez appeler à voter pour un candidat de gauche ? Au centre, nous sommes extrêmement clairs. Nous l'avons été dès le soir du premier tour. Pas une voie pour le FN. C'est tout à fait clair. Les centristes ne se sont jamais alliés avec les extrêmes. Donc, ce ne sera pas une voie pour le FN. Je voudrais juste ajouter que le ni-ni est extrêmement dangereux, parce qu'on peut imaginer qu'il conduise finalement, au lendemain de 2012, à une coalition un peu à l'italienne, qui associe la droite populaire à la droite FN. Et je trouve que c'est très risqué de se prononcer ainsi aujourd'hui. C'est votre crainte également, Christophe Borgel. Vous pensez que c'est une évolution qui est écrite dans le cours de l'histoire ? Si Marine Le Pen veut bien suivre le parcours de Gianfranco Fini, qui avait passé de l'extrême droite, et qui se retrouve aujourd'hui président de la Chambre des députés ? Il y a peu de temps d'ici l'élection présidentielle pour que le FN connaisse cette évolution. Et heureusement, je crois que les ressorts de notre République et de la vie politique de notre pays interdiront une telle évolution. Mais ce n'est pas anodin, ce n'est pas banal, ce qui vient de se passer. Ce n'est pas la première fois que la France est confrontée à cette question. Dans un second tour entre un candidat issu de l'arc républicain de droite ou de gauche et le FN, qu'est-ce que l'on dit ? Et jusqu'à présent, tout le monde avait toujours dit que ce n'est pas le FN. Donc, même si ce n'est pas notre camp, même si on a des désaccords, on vote pour le candidat qui se situe dans l'arc républicain. Et là, pour la première fois, pas simplement une force politique, l'UMP, mais des personnalités éminentes, le président de la République, des ministres, le secrétaire général de l'UMP disent « Quelque part, un candidat du Parti Socialiste et un candidat du FN, c'est la même chose ». Et c'est extrêmement grave, parce qu'on sait qu'en temps de crise, un stomp de nos compatriotes vont chercher dans l'autre celui qui est différent, qui est étranger, qui n'a pas la même couleur de peau, le bouc émissaire, celui qui prendrait les allocations pendant que nous, on est au chômage, celui qui aurait du travail en sous-main pendant que nous, on va pointer au pôle emploi. Et on sait que quand on ouvre ce type de vannes, quand on laisse diffuser ce type d'idées, alors on a du mal après à les faire retourner au fond de la tête. C'est un peu l'histoire du dentifrice. C'est facile de le faire sortir du tube. Mais une fois qu'il faut le faire rentrer dans le tube, on ne sait plus faire. Vous avez entendu ce qu'on dit à l'UMP. On dit que le Parti Socialiste n'est pas forcément tout à fait clair avec ses valeurs quand il s'associe ou quand il accepte des incointances avec l'extrême-gauche. Que répondez-vous à cela ? Je vais vous dire. Il y a eu des moments dans ce pays, et où même des gens qui ne sont pas encore avec 40 ans de vie politique comme moi peuvent s'en souvenir. Je me souviens d'une grande manifestation au moment de la profanation du cimetière de Carpentras. Dans la rue, il y avait les dirigeants de l'extrême-gauche. Je n'ai pas souvenir qu'il y avait les dirigeants du Front National. Et donc il y a des moments où, dans l'histoire de notre pays, l'ensemble des républicains, extrême-gauche compris, communistes compris, se sont trouvés pour défendre parfois les armes à la main, les valeurs de la République, et y compris la République, et y compris le territoire national. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu à ce moment-là les dirigeants du Front National ou les gens dont ils se revendiquent historiquement. Et donc je crois que cette espèce de renvoi dos à dos de l'extrême-droite et de l'extrême-gauche n'a pas de sens. N'a pas de sens, même si évidemment nous avons des différences. L'extrême-gauche ne souhaite pas gouverner. Et nous nous situons clairement dans une gauche qui veut gouverner et qui pense qu'on transforme les choses en exerçant le pouvoir. Alors Robert Rochefort, quand vous entendez ces propos, et après ce qu'a dit Catherine Morin de Sailly sur une possible explosion de la droite, dans la perspective... On voit une ligne de fracture très clairement qui se dessine au sein de l'UMP. Alors Robert Rochefort, est-ce que vous, vous vous imaginez d'autres alliances, justement, entre la gauche, le Parti Socialiste et le centre ? Attendez, moi je crois profondément que l'immense majorité des responsables et même des militants qui sont dans la majorité présidentielle actuelle, c'est-à-dire pour l'essentiel l'UMP et certains centristes comme on vient de l'entendre. Je pense qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se faire et cette façon de caliner le Front National. Et d'une certaine façon, c'est évidemment très important. Je crois aussi à un ressort républicain si le danger est là. Mais qu'est-ce qui se joue ? Il se joue du jeu de stratégie politique pré-présidentielle par rapport à l'année prochaine. Tout le monde sait que Nicolas Sarkozy est en grande difficulté et tout le monde sait qu'il veut à tout prix éviter de se retrouver avec des électeurs du Front National en 2012 qui ne se reporteraient pas sur lui. Et donc il est en train d'essayer tout simplement de caliner les choses dans cette direction. Quant à Marine Le Pen, c'est plus compliqué. Je suis comme vous, Michel Grossiore. Je pense qu'elle a une tentation italienne, pour le dire comme cela, que peut-être son père n'avait pas. Mais là, je crois qu'on est sur une échéance qui est effectivement lointaine. Alors j'espère qu'on n'y arrivera pas. Mais à très court terme, on est en train de faire de la tactique, j'allais dire, du gendarme pour... En mauvais jeu de mots, ce serait plutôt du préfet en l'occurrence, si on pense à M. Guéant. La tactique par rapport à 2012. Et c'est terrifiant de penser qu'il faut des valeurs. Parce que la France va mal. L'Europe va mal. Le sommet européen qui s'ouvre ce soir, on est en pleine crise. C'est pas avec la tactique qu'on s'en sort. C'est avec le fait de réaffirmer clairement des valeurs républicaines et ensuite de chercher les propositions pour sortir. — D'accord. Alors comment est-ce que tous les 3, vous répondez donc à l'exaspération et aux attentes des électeurs du Front National, sachant que personne ici, autour de cette table, n'a envie de les diaboliser ? — Non, bien sûr. Je pense que le message tant de l'abstention à pratiquement 70% que de certains électeurs qui se sont reportés sur le Front National... D'ailleurs, ils sont ici issus de l'ensemble du spectre politique. Ne nous cachons pas la vérité. C'est une exaspération qui s'exprime. On doit faire notre méa culpa. L'ensemble des partis politiques peut-être traditionnels, on le voit. C'est un signal très fort qui nous est envoyé d'être sans doute plus dans l'écoute et la proximité. On n'a pas résolu les questions de l'emploi, du chômage, ce que j'évoquais au début. Voilà les vraies questions auxquelles il faut vraiment s'atteler avec beaucoup d'humilité. Je pense qu'il faut entendre ce message. La seule chose que je regrette, c'est que dans ces élections cantonales, malheureusement, on le voit une fois de plus. L'enjeu s'est porté sur le national. Et on n'a pas abordé les vraies questions de nos départements. C'est important. La vie locale, elle s'exprime à travers des collectivités ad hoc. Et la tentation toujours, malgré tout, de la gauche, je suis désolée de le dire, de nationaliser le scrutin est une mauvaise chose. Je crois que ce n'est pas ça non plus qui contribuera à réconcilier les habitants avec leurs élus directs. – Christophe Vangel, vous surveillez également un peu ce qui se passe dans les fédérations, surveillez au bon sens du terme. On entend beaucoup également à l'UMP des gens dire, par exemple, à Marseille, on ne peut pas appliquer le front républicain. Il n'est pas question de voter pour M. Guérini. Est-ce que les arguments ne manquent pas pour les détracteurs de l'homme fort de Marseille ? – Je vais revenir dessus, mais je voudrais quand même faire une remarque parce que l'un des experts que vous avez interrogé tout à l'heure le disait à juste raison. Rappelons quand même qu'en 2004, le FN a obtenu presque 1,5 million de voix et cette fois-ci, il a obtenu moins d'1,4 million de voix. – C'est moins comme pour le Parti socialiste. – Non mais oui aussi en termes de voix. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas dans des résultats que n'a jamais connu le FN dans notre pays. On n'est pas dans une explosion. La vraie différence par rapport aux élections précédentes, c'est qu'il y a des régions comme dans l'ouest de la France où il fait le meilleur score. Alors sur Marseille, d'abord, je voudrais rappeler que Jean-Noël Guérini lui-même n'est pas candidat parce qu'il n'est pas renouvelable. Et donc la question de voter pour Jean-Noël Guérini, intuitif personnel, ne se pose pas. – Alors on sait, c'est le lien, c'est ce qu'a dit M. Montebourg avec tout ce qui est socialiste évidemment dans la région. – Évidemment, c'est le président du Conseil général socialiste. – C'est le patron de la fédération. – Là encore, vous savez, il y a des endroits où les candidats UMP qui sont face au FN sont assez éloignés de ce que nous défendons. Nous les combattons même de façon très régulière dans leurs déclarations. Il n'empêche que le choix qui va devoir être fait dimanche, c'est eux ou le FN. Et je les préfère parce que ce sont des Républicains. Et je souhaiterais que même à Marseille, M. Muselier par exemple, qui est un des principaux dirigeants de l'UMP, ne se trompe pas et ne se trompe pas de bataille. Il mènera la bataille demain et je suis persuadé qu'il la mènera avec la vigueur qui est la sienne contre les socialistes au plan local. La question qui est posée dimanche soir à Marseille, dans beaucoup de cantons, c'est est-ce qu'on laisse passer un candidat du FN ou est-ce qu'on soutient le candidat du Parti Socialiste ? – Allez, c'était la question du Nouvel Ops. – Ou de l'UMP dans d'autres régions de France ? – Mais il n'y a pas de problème. – Ou du mouvement démocrate aussi. – Il y en a moins nombreux du mouvement démocrate. – 70, il y a 70. Le bulletin qui permet de faire barrage au FN sera le bon. – C'était la question du Nouvel Ops.com. Irez-vous voter dimanche ? Alors on va découvrir vos réponses majoritaires. Le oui se détache nettement à 67%. J'avais envie, Robert Rochefort, de vous poser une question sur le Conseil européen, si vous en avez fini avec la politique et les cantonales. – Écoutez, vous savez, c'est un peu la même chose. Parce qu'au Conseil européen, ce qui va se passer... – Je ne vous ai pas posé la question. – Vous n'avez pas posé la question ? – La rigueur, toujours, plus et encore, malgré la crise politique, notamment au Portugal. – Il y a deux choses. Il n'y a effectivement que l'aspect rigueur dans le plan qui est proposé. Or, on ne peut pas, par rapport à la crise qui est la nôtre actuellement, n'avoir que de l'aspect de rigueur. Il faut absolument un aspect de relance économique. Moi, je pense que ça passe par des obligations européennes pour relancer des plans d'investissement. C'est une première chose. Mais il y a un deuxième sujet qui n'est pas sans rapport avec le débat sur les cantonales. C'est que c'est encore une fois des gens qui font de la politique à l'ancienne, qui se retrouvent entre eux et qui pensent qu'ils vont régler les problèmes. Or, ça ne marche pas comme ça. Là, il y a 27 chefs de gouvernement qui vont mettre en place quelque chose qui consiste à dire « Nous allons faire des sanctions contre les pays, mais c'est nous, les chefs de gouvernement, qui allons décider des sanctions ». Ce qui est complètement absurde. En réalité, l'Europe, elle a besoin d'une dimension communautaire, d'une dimension, je dirais, qui consiste... — La solidarité a joué pour les pays du Sud. — Non. Elle a joué un minima, mais sans mettre en place des dispositifs qui permettent de relancer les choses. Et c'est comme les cantonales. Je suis désolé de le dire. Effectivement, il faut parler des vrais sujets qui intéressent les gens. Mais il y a aussi chez les gens un ras-le-bol de cette alternance droite-gauche, dont ils ont le sentiment que ni l'un ni l'autre, dans leur jeu traditionnel, dans leurs habits anciens, ne prennent en compte les problèmes qu'ils expriment. Alors évidemment, pour dimanche, ça change rien. Pour dimanche, il faut ce que je préfère appeler le vote républicain. Et l'arc républicain me va aussi. Pas besoin d'aller parler d'un front républicain. Enfin en tout cas, ce vote républicain, il est indispensable pour dimanche. Mais après, il faudra se poser ces questions-là. — Très bien. Merci à tous les 3. Rendez-vous dimanche soir, bien sûr, pour cette soirée électorale. Merci à tous. Bonsoir. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal sur Public Sénat. On a tout de suite sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale pile et face. Bonsoir. Dimanche, les chaînes parlementaires vous proposent deux soirées spéciales pour suivre en direct les résultats des élections cantonales. Reportage, analyse, débat. Deux soirées présentées par Myriam Ankaoua et Mickaël Zames. Les résultats des cantonales. C'est dimanche dès 19h50 sur les chaînes parlementaires.